Nouvelle vidéo sur les suites arithélico-géométriques. Cette vidéo fait suite aux deux vidéos précédentes qui traitaient des variations des suites géométriques. Et nous allons voir ce qu'est la limite d'une suite géométrique. Un des résultats des vidéos précédentes sur les sens de variation d'une suite géométrique a bêté de nous dire que si une suite géométrique a une raison Q qui est strictement plus grande que 1, alors elle sera strictement croissante. Et si la raison Q est positive mais strictement inférieure à 1, alors la suite sera strictement décroissante. On comprend bien qu'en multipliant un nombre systématiquement par le même coefficient strictement supérieur à 1, pendant le premier cas, et bien les nombres vont grandir, grandir, grandir. On avait fait un parallèle avec les augmentations en pourcentage. L'idée là est non plus simplement de discuter de la variation, parce que clairement cette suite là sera croissante, et d'essayer de voir que va devenir cette suite, Qn est égal à Qxn, quand n va devenir de plus en plus grand, et quel va être le comportement de ce nombre là, Qxn, quand n va tendre vers l'infini. Alors évidemment on ne va pas donner une valeur précise, puisque quand n tend vers l'infini c'est une tendance, et donc on va avoir une tendance pour Qxn. Et bien, ce qui paraît assez intuitif, c'est qu'à partir du moment où le coefficient, la raison Q, est strictement plus grande que 1, et bien cela va grandir indéfiniment. Ici on fait tendre n vers l'infini. Et bien dans mon premier cas, on a raison de plus grande que 1. Et bien Qxn va lui aussi exploser vers l'infini. Prenons un nombre quelconque qui soit supérieur à 1, en le multipliant indéfiniment par lui-même, et bien globalement, ce nombre là va exploser vers l'infini. Inversement, si je me dote d'une raison qui comprise entre 0 et 1, 0 et 1 exclut, en multipliant systématiquement par ce nombre Q une infinité de fois, et bien le nombre va baisser, 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 la suite est strictement décroissante, et comme je multiplie toujours par des nombres positifs, et bien cela va décroître, et cela va tendre vers 0. Voilà une façon de rédiger ce que nous voulons de voir, c'est que si on se dote d'une suite géométrique Un, qui est définie uniquement par Un, est égale à Qxn, et bien alors, dans le cas où ma raison est strictement supérieure à 1, allant cette suite Qxn, et bien elle va avoir comme limite plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et on va le noter, la limite, LIM, en dessous, on écrit bien le comportement, qu'est-ce qu'on fait tant, donc c'est la variable n qui va tendre vers plus l'infini, et on marque ici l'expression qui va être concernée par le comportement de n à l'infini, ici c'est Qxn, et le résultat sera plus l'infini. Cette expression-là veut dire que la limite de Qxn lorsque n tend vers l'infini est égale à plus l'infini. Et donc, comme on l'a vu exactement juste avant, quand Q est compris entre 0 et 1, et bien la même suite Qxn, elle a pour limite 0 quand n tend vers l'infini, et on va l'écrire de la même façon. La limite quand n tend vers l'infini, quand son n tend toujours vers l'infini, le Qxn, pour le coup, sera égal à 0. Pour illustrer ce qu'on vient de voir, voici une question classique qu'on peut vous poser, qui est de déterminer la limite de la suite Un, qui est définie pour tout entier n par, sans terme général, Un est égale à 0,4 exposant n. Donc c'est assez facile à rédiger, on reconnaît dans le tome général de Un, l'expression du tome général d'une suite higéométrique, avec la raison Q qui vaut 0,4. Comme la raison est plus grande que 0, et strictement inférieure à 1, alors par application du résultat de cours, la limite de 0,4 puissance n, quand n tend vers l'infini, est égale à 0, et donc la limite de Un, quand n tend vers l'infini, est égale à 0. Alors ce résultat n'est pas très satisfaisant, écrit comme ça, puisqu'il ne correspond pas au cas général d'une suite géométrique, et on aurait besoin de déterminer le comportement, la limite d'une suite géométrique, qui aurait un premier terme U0, et une raison Q. Car le cas précédent considère en fait que le premier terme, et bien, U0, il vaut 1. On n'avait que des Q exposant n, comme terme général de ma suite. La suite Un s'écrit donc U0 fois Q puissance n, et donc on est extrêmement proche du cas précédent. Nous allons d'abord nous intéresser au cas où Q est compris entre 0 et 1. Nous avions vu tout à l'heure que la suite Un est égale à Q puissance n, simplement, et bien convergée vers 0 dans ce cas-là. Et bien le fait d'avoir une suite qui s'écrit U0, c'est-à-dire un nombre quelconque, soit positif ou négatif, peu importe, une constante quelconque, qui va multiplier quelque chose, qui va converger vers 0, et bien, obligatoirement, la limite ici va rester 0. Et on arrive donc à ce résultat-là, de la limite quand n est envers plus l'infini de U0 fois Q puissance n est égale à 0, dès que Q est compris entre 0 et 1. Dit autrement, il y a un produit de deux nombres, une constante, U0, positive ou négative, et qui est multiplié par quelque chose qui converge tellement vers 0 que c'est le Q exposant n qui l'emporte, et qui fait converger le produit vers 0. Par contre, lorsque Q est plus grand que 1, nous avions vu tout à l'heure que la limite de Q exposant n était plus l'infini. Cette expression-là va donc tendre vers plus l'infini. En multipliant par un nombre négatif, la limite de U0 fois Q puissance n va, attention, changer de signe et va devenir moins l'infini. Par contre, si U0 reste un premier terme positif, en le multipliant par une suite qui diverge vers plus l'infini, la limite sera plus l'infini. Prenons un exemple. On nous demande de déterminer la limite de la suite Un qui est définie pour tout entier n par son terme général. Un est égal à 250 000 fois 0.9 puissance n. On est donc impressionné par le premier terme U0 qui vaut 250 000 et on observe que la raison vaut 0.9. Que va-t-il se passer lorsque n va tendre vers plus l'infini, vers des très très grandes valeurs ? Eh bien, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le nombre de départs, aussi grand soit-il, à partir du moment où ma raison, c'est le cas ici, est comprise entre 0 et 1, eh bien, ma suite va diminuer, 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 diminuer. C'est comme si on enlevait 10%. Et en enlevant une infinité de fois 10% à 250 000, eh bien, à la limite, à la limite, il me restera 0. Pour le rédiger, on n'a qu'à s'appuyer bêtement sur le résultat de cours. On a Q qui est bien compris entre 0 et 1. Mon premier terme U0 qui est positif. Eh bien, par application du résultat de cours, la limite quand n tend vers l'infinite de 250 000 fois 0, une autre puissance n est égale à 0. Et donc, la limite quand n tend vers l'infinite de n est égale à 0. Imaginez que vous ayez un capital de 250 000 euros si tous les mois, vous enlevez 10% indéfiniment, 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 eh bien, à l'infini, on peut estimer que votre solde sera nul. Afiniment. Je te suis égale à 100 millions